Si seulement je pouvais plonger, couler de plus en plus profondément jusqu'à toucher le fond, puis me réveiller à nouveau. Vous écoutez le bruit des cauchemars, une fiction audio issue de l'univers Little Nightmares. Chapitre 6 La Voix de la Solitude J'ai réparé ce qui pouvait l'être sur l'appareil. Et bien que l'écran soit toujours endommagé, j'ose dire qu'il est aussi abouti que possible. J'ai installé des résistances de contre-réaction pour m'assurer de la fidélité du signal entre l'hôte et le visiteur. Mais qui sait si l'appareil tiendra le coup face à ce... cet œil monstrueux. Et quoi qu'il en soit, l'élément crucial est certainement le moins fiable de tous. L'intermédiaire onirique qui transmet la fréquence maudite. Il y a deux nuits de ça j'ai cru l'avoir perdu pour de bon. Une nouvelle transposition qui a duré plus longtemps que toutes les précédentes. Son corps n'est revenu qu'au lever du soleil. Et dans la cour de l'Aile Sud. Depuis, Maudit est confiné dans sa chambre en constante observation. Il l'a forcément laissé partir. Pourquoi ? Pour jouer avec moi. Me montrer mon impuissance. Le regard du Zahir. Un rayon de lune vient de se poser sur le tableau. Un rappel de notre première séance. C'est ça. Elle sera mon astrolabe. La poussole qui me guidera vers des rives lointaines, par-delà un océan éthéré. Si je ne peux pas atteindre le passeur, elle devra me l'amener. Vous vous disposez, merci. Quoi encore ? C'est toi. Comment ça va ce soir ? C'est nouveau ça. T'as rien à dire ? J'ai pas envie de parler. À personne ou à moi ? Tu vois quelqu'un d'autre ici ? C'est ton droit. Malgré le fait que je sois venu pour écouter. Non. N'en t'écoute jamais vraiment. Pas de fleurs ni de gâteaux pour m'acheter ce soir ? J'aurais pas dû te le dire. Tu passes pas ce que tu dis. Je commence à aller connaître tes mensonges. Maman dit que cacher la vérité aux gens ne permet pas de la changer. Même si ça évite une souffrance inutile ? La masse est probablement bénigne, sans danger. Non ! Ce qui me fait le plus mal, c'est de pas savoir ! Je savais pas que j'avais une tumeur qui poussait dans le cerveau, mais je la sentais depuis le début. Tu mens encore. Elle est pas bénigne du tout, hein ? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le corps remarque souvent avant l'inconscient que quelque chose ne va pas. La clé, c'est savoir se connecter à sa fréquence, l'écouter. Ça, c'est votre spécialité, docteur. Et ce soir, le moment est venu d'ouvrir nos yeux et nos oreilles et de se connecter à ton corps. Il est temps de me laisser entrer dans ta tête. J'ai eu ma dose. De machines, d'examens et de toit. Mais ça va marcher, cet appareil. En le terminant, j'ai outrepassé toutes les limites de mes connaissances. Ce que j'avais promis depuis le premier jour. Il est en mesure de connecter nos cerveaux pour que je puisse voir le nulle part, à travers toi. Je peux t'aider, comme je te l'ai toujours promis. Mais seulement si je peux parler au passeur, afin d'obtenir le... À qui ? Au dégoulinant. Non, tu as dit le passeur. Pourquoi tu l'as appelé le passeur ? C'est comme ça qu'elle l'appelait, c'est ça ? Cici ? Elle aussi, elle l'a rencontré. Voilà pourquoi il est le seul qui puisse m'aider à comprendre. Et à comprendre quoi ? Tout ! On m'a triturée, étudiée et branchée à des appareils. Et pourquoi ? Pour... Ma tête... J'en peux plus, ça me brûle et je veux dormir. Mais en même temps, j'ai peur de dormir. Et puis il y a cet infirmier qui me dérange tout le temps. Pour que ma machine fonctionne, tu dois dormir, maudit. Le cerveau en sommeil génère des ondes Theta, des flux, que l'appareil utilise pour aligner les voies neuronales par l'intermédiaire d'une interface informatisée. Une fois nos ondes cérébrales synchronisées... Tu te souviens quand on avait envisagé la communion onirique ? Ça facilite cette expérience. Mais je comprends rien à ce que tu me dis ! Nous pouvons affronter tes monstres ensemble ! Avec cette machine, j'aurai le droit de dormir ? Plus profondément que jamais. Une toile d'araignée en métal. Pardon ? Oh, ce sont des casques de résonance, un chac. Les filaments tissés transmettront les impulsions électriques entre nos cerveaux en passant par l'interface. C'est non-invasif et indolore. Je vais mettre le mis en premier pour contrer. J'ai changé d'avis. Je vais m'en aller. C'est trop tard. Tiens. Trois ? Prends ces bonbons pour te détendre. Non, j'en veux pas. J'ai trop mal au ventre. Tu les prends ! Mais... Ok. En attendant que tu t'endormes, commençons comme on l'a toujours fait. Où es-tu allé l'autre nuit ? Ou en tout cas la dernière fois que tu as dormi. Dès que j'ai fermé les yeux, j'ai été plongée dans une obscurité sans fin. J'ai eu l'impression que ça durait des heures, puis je me suis retrouvée dans une pièce encombrée qui sentait le renfermé. Il y avait des montagnes de tissus imprimés entassés contre les murs. Une longue table en bois couverte d'outils et de chutes. Et une machine à coudre qui tournait derrière une porte fermée de l'autre côté de la pièce. Une légère odeur... Familière... De pommes d'amour. Et une musique triste... Envoûtante. Contre un mur, il y avait un portant plein de vêtements. Trop grand pour moi, mais pile à la taille des mannequins sans bras ni visage qui étaient dans la pièce. Certains en portaient même déjà. Une robe de mariée blanche, pleine d'éclaboussures foncées. Un costume violet avec un nœud papillon rouge. Sur un troisième mannequin. Une cape en velours noir. J'ai trouvé un coffre en bois au pied d'une table. Et je l'ai ouvert. Il était plein de tenues plus petites. Une blouse de docteur. Un tutu rose et des chaussons. Un ciré jaune. Jaune ? Il y avait quelqu'un autour ? Que la marionnette. Quelle marionnette ? Sur la table, au milieu des bobines de fil, des aiguilles et des bouts de ruban. Clouée à la table, par des ciseaux rouillés plantés dans son torse. Je pouvais presque sentir les lames me traverser. Il avait une grosse tête, avec un grand sourire à l'envers, peint sur le visage. Des joues tombantes. Des yeux noirs et brillants. Une ficelle effilochée pendait de son bras. Son seul bras. Ses vêtements étaient tout abîmés. Un peu comme ceux des forains au cirque de Rusty. Je suis montée pour mieux le regarder. Et il s'est animé d'un seul coup. Il m'a attrapé la jambe. Il m'a tiré sur la jambe, jusqu'à ce que je tombe. Je me suis débattue. Je lui ai donné des coups de pied, mais il était bien accroché à ma cheville. J'ai attrapé une bouteille qui était là. Je lui ai cassé sur la tête. Il l'a lâché. Et quand il a cessé de bouger, la musique s'est arrêtée. J'ai sauté de la table, directement dans le coffre en bois. J'ai fermé le couvercle, et regardé par le trou de la serrure. Un nouveau mannequin. Différent des autres. Avec une jolie robe. Devant la porte. De dos. Dors comme toi seul sais le faire. Ses gestes étaient crispés. Mécaniques. Son corps est resté immobile. Mais sa tête a commencé à tourner. Ses cheveux étaient trop brillants. Ses lèvres trop humides. Et ses yeux trop vides. Trop doux. Pour être vrai. Ou complètement fausse. Quand sa tête a fini de se retourner entièrement. Elle a vu la marionnette sur la table. La bouteille cassée. Elle a commencé à s'agiter. Je me suis cachée dans les costumes. Pour me rendre invisible. Elle a ouvert le coffre. En sortie un imperméable mèche. Recousut un trou. Le long d'une couture. Comme si le nulle part n'avait. Réparé. Moi. En recousant mes parties ensemble. A nouveau solide. Et sans douleur. Elle est presque consciente. Je me faisais toute petite. Elle a sorti un sac entaillé. J'allais être la prochaine. C'est sûr. Je tenais le couvercle fermé. Toutes mes forces. Elle a atteint le seuil hypnagogique. Je connecte nos relais de Renault avant qu'elle traverse. L'esprit. Je te laisse la fin. J'harmonise les fréquences. Puis je pourrais m'endormir. Sous-titrage ST' 501 Quelqu'un est en train d'ouvrir le coffre, là maintenant Non elle ne peut pas y être déjà, c'est trop tôt, je ne vois rien Il n'y a rien à voir La dame toute lisse est partie Que du noir, tout autour Je ne vois même pas ma main devant mes yeux Dormi et réveillé Les deux en même temps ? Oui, on dirait bien Normalement ça ne se produit que dans certaines conditions Pourtant il semblerait que ce soit le cas Comme ça dépasse tous mes espoirs On ne fait rien pour le moment Je me suis trompée C'est pas que du noir C'est une sorte de brume Une brume tellement fine et noire qu'elle n'existe qu'à moitié C'est là que je suis Dans l'entre-lieu À moitié ici Et à moitié là-bas Tu es sur le seuil Attends-moi maudit, attends Je suis déjà venue ici Avec le dégoulinant Je peux pas Je coule Et je flotte Il n'y a pas de sol Seulement la brume Qui allonge ses tentacules Pour que je puisse me voir moi-même Comme si elle me reconstruisait Pièce par pièce Et au-dessus de moi Ou en-dessous Des étoiles Les plus brillantes que tu aies jamais vues Qui sentient comme l'eau fera des millions et des millions de petites îles J'ai l'impression que je suis partie depuis une éternité Mais je ne suis pas fatiguée Il y a quelque chose là-bas Le contour d'une porte Tu la vois ? Écoute-moi-tu Tu dois m'attendre Je ne vais plus tarder N'allons-nous pas vers cette porte sans moi J'y suis presque Pas importe de quel côté je regarde La porte est toujours là Devant moi Et elle se rapproche Elle est ancienne Pleu nuit Un bois brut Non Non C'est liquide Les deux en même temps L'encadrement de la porte est tout ordu Et il n'y a pas de poignée Juste Juste une forme au centre La forme d'un oeil Qu'est-ce que c'était ? Entrez ! Mais je suis dehors Non Tu vois là ? Tu vois ? Pas toi Écoute J'entends presque à sa présence Je suis presque Tu peux me répondre maintenant ? Pourquoi moi ? Qui est beau ? C'est beau qui avait enlevé ma sissi Seule la jeunesse fleurit Les pétales purs Mais déraciné Les dépouilles patientes À l'intérieur Derrière la porte ? Où on va ? Non, stop Est-ce qu'elle est ici ? Où est ma sœur ? Un monde étroit Aussi vaste Que les profondeurs J'entre Non, non, non Fais pas ça J'ai pas de l'air Plonge Plonge Dans ces eaux Immuables Il m'a prise par la main Et m'accueille de l'autre côté Ici Les escaliers partent Dans toutes les directions en même temps Otto Otto Toi aussi seulement Tu pouvais voir ça Encore plus d'étoiles Des constellations Qui encerclent une magnifique lune rouge Non Pas une lune Pas des étoiles non plus Ce sont des yeux aussi De toutes les tailles Et de toutes les formes Brillants Attentifs A chaque battement de cils Leur lumière se noie dans la brume noire Je sens leur regard sur moi En moi Et ils aiment ce qu'ils voient Ne laisse pas la porte s'enfermer Laissez la petite S'il vous plaît Laissez-la voir Le docteur Il veut venir aussi Trop décrépit Je nourris L'autre extrémité Du spectre Je ne comprends pas C'est à toi qu'il parle Depuis le début L'éternité J'ai attendu toute ma vie Laisse-moi traverser Ma chère qui entente Invite-moi dans ton monde Otto dit Une pointe de pied Immergée Mais pour plonger Il te faudra Être poussée La porte est en train de changer Par vague Non C'est l'image dans le cadre qui change Des visages qui se mélangent Des enfants Et Je suis désolée docteur La porte s'éloigne de nous Comment se tordait ? J'ai besoin de savoir Vite-moi sur mon travers Vite-moi ! Un délai Sera accordé Le tribut en supplice N'a pas encore été acquitté Il y a tout de m'a donné Que voulez-vous ? Dors 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 Grotte Sombre Nulle part Reprends ma main Je l'étais toujours Je l'étais Pas toi Le dégoulinant Je serai perdue sans lui Les tentacules de brume Se mêlent aux yeux brillants Et la lune s'ouvre en tourbillonnant Je me sens à nouveau Moi Rentez la voie Rentez la voie Repartez-moi sans moi Rentez la voie Vous laisse Qu'un dégoulinant Mais Elle est toujours là Pourquoi elle est toujours là ? L'obscurité C'est ça le secret Elle se cache dans cet endroit Mon corps l'a toujours su Non ! Non, me dis-moi-t-il ! Me dis-moi-t-il ! Oh, non ! Elle m'a appartenée ! Laisse-moi ensuite partir ! Laisse-moi ensuite partir ! Loin de moi ! Elle m'a appartenée ! Toi aussi, tu m'as abandonné ! Non, pas sûr que non ! Elle t'aurait jamais fait ça ! Elle t'aurait jamais fait ça ! Non ! D'abord, aurais-tu pu partir ? Sans ton frère ! Je jure, j'entendais ce qu'elle entendait ! Le passeur ! Il a dit... Un délai sera accordé ! Pour qui ? Et... Un tribut dont il faut s'acquitter ! Pour accéder au nulle part ! C'est ça ? C'était peut-être un charabia sans queue ni tête ! Encore un de ses pièges ! Si seulement je pouvais plonger... Couler... De plus en plus profondément... Jusqu'à toucher le fond... Puis me réveiller à nouveau ! Quel terrible fardeau de savoir que les lois de l'espace et du temps se transgressent elles-mêmes ! Son cauchemar plane encore en moi ! Je n'ai pas arrêté de sous-peser ces mots encore et encore ! Si le passeur m'a livré des secrets d'Arcane... Il existe un autre moyen de traverser le seuil ! C'est sûr ! Et lorsque je le franchirai... Mon chemin sera pavé dans la peur ! Je le verrai écouter chaque cassette... Décoder chaque secret ! Les réponses sont quelque part dans ces enregistrements ! Il s'en est fallu de peu ! J'ai bien failli y être trop absorbé ! Etan ! Tu devrais être dans ta chambre ! Tes rêves t'ont mené à moi ! Tu as fait une crise de somnambulisme, c'est tout ! C'est un trouble du sommeil commun chez l'enfant ! Mais si c'est un nouveau symptôme... Il pourrait indiquer une évolution ! Oh ! Le désordre ! Je cherchais une chose que j'ai perdue ! Mais je crois que je viens de la retrouver ! Pour l'instant, tu vas aller te recoucher ! Et demain... Toi et moi, nous rêverons... Encore et encore... Jusqu'à nous rendormir à nouveau ! Attends ! Avant de partir... Prends-en un, mon garçon ! Voilà ! Une douceur... Pour que ta nuit soit... Douce ! ... Sous-titrage ST' 501 Les éditeurs sont Mike Bembridge, alias Superhorrorbro, It's Just George, Eugene Myers, Lonnie Nadler et Supermassive Games, sous la supervision éditoriale de Alizé Debar et Lonnie Nadler. La traduction en français a été assurée par Héloïse Chouraki. Maudit est incarné par Clara Kilikini et Otto par Frédéric Soutrelle. Lonnie Nadler est notre showrunner. Thomas Rosès a réalisé, enregistré, monté et mixé les épisodes. La musique est composée par Tobias Lilia et Thomas Rosès. La gestion de projet linguistique a été assurée par Mélisande Girard et Marie-Émilie Patin de Keyworld Studio France. Blanche Martin est responsable de production et Lucille Rousseau-Garcia est notre productrice pour Louis Média. Lucas Roussel est producteur exécutif. Alizé Debar et Clara Tanvez sont nos productrices pour Bandai Namco Europe. Alizé Debar et Clara Tanvez Merci.